Je suis donc rentré en France. Mon prochain voyage me trottait déjà dans la tête et je n'avais qu'un mois et demi pour réaliser toutes les améliorations, bricolages et surtout, les réparations sur mon vanne. Ma destination ? Le Royaume-Uni. Les réparations étaient les plus urgentes, mais en attendant de recevoir les pièces à changer, je me suis lancé dans la conception d'une petite étagère. Celle-ci a pour but d'accueillir du bazar. Il me fallait des rebords pour que tout ce que j'y poserai ne tombe pas lorsque je roule. L'étagère devait aussi pouvoir accueillir mon interface audio. Car oui, j'avais envie de pouvoir faire de la musique en voyage. Ça fait des années que je m'enregistre et que je m'amuse et dans ma musique, j'ai toujours eu le voyage comme inspiration et comme sujet. Je me suis dit que c'était trop bête de ne pas continuer maintenant que je voyage presque à plein temps. de la musique. Sous-titrage ST' 501 J'en ai profité aussi pour installer une petite lampe sur le côté, car la lumière du plafond ne me plaisait pas. Ensuite, je suis passé aux choses sérieuses, changer le phare. Comme vous pouvez le voir, celui-ci ne tenait plus beaucoup, et donc il n'y avait pas le choix. Je l'ai démonté, ou du moins fini de démonter. J'ai mis les ampoules du vieux phare, qui par miracle marchait encore, dans le nouveau. Le plus galère, ça a été de changer le moteur qui permet de régler leur odeur. Mais au final, rien de compliqué. En attendant que le nouveau pare-choc arrive, je me suis occupé des pieds du panneau solaire. Les premiers que j'avais bricolés avec mon frère étaient un peu trop fins et se sont tordus. J'ai repris le même concept, en plus épais cette fois. Et avec une tige qui les relie. Elle permet d'avoir plus de rigidité, mais surtout d'y attacher une sangle, pour que le vent ne fasse pas basculer le panneau. J'ai aussi changé mes rideaux, avec de nouvelles travilles. Les anciennes ne faisaient que se décoller tout le temps. Alors, j'en ai installé des qui se visent. Et j'ai mis des rideaux isolants thermiques. A l'arrière, et entre la partie bureau et le poste de conduite. Pour le pare-choc, j'en ai pas trouvé en blanc. Mais j'étais déjà content d'avoir réussi à en dégoter un oeuf. C'est pas évident quand le véhicule a 15 ans comme Jojo. Bon, rien de compliqué à faire pour le remplacer, mais ça prend du temps d'accéder à toutes les vis. Et pire, ça prend encore plus de temps quand certaines sont grippées et ne veulent pas bouger. Sous-titrage ST' 501 Dernière vidéo Dernière réparation, le lanterneau pété à remplacer. J'ai acheté le même modèle. Du coup, j'ai eu la brillante idée, si je peux dire, de ne pas remplacer la partie collée à la carrosserie. Juste changer le couvercle et le plastique à l'intérieur du van, car il avait un peu jauni. Je me suis juste trompé, j'ai pris un couvercle blanc et non pas transparent. Tant pis. Je me suis juste trompé, j'ai pris un couvercle blanc et non pas transparent. J'ai eu la vie. Je me suis juste trompé. J'ai eu la vie. J'ai eu la vie. J'ai eu la vie. J'ai eu la vie. Maintenant que tout le gros œuvre était achevé, je me suis lancé dans l'installation du mini studio d'enregistrement. J'avais juste besoin d'un pied, de câble audio et d'un micro. Il me fallait aussi bloquer mon interface audio pour ne pas l'avoir valsé dans les virages. Des scratchs et une lanière élastique et le tour était joué. Sur ce coup, j'ai eu pas mal de chance. J'avais pas fait attention à un détail, mon siège était avancé au max et pour conduire j'ai besoin qu'il soit pratiquement collé à la table. Et en le reculant, je me suis aperçu que ça passait tout juste. Bon, là, vous ne voyez qu'un seul micro. En réalité, j'en ai installé deux sur le même pied. Celui-ci, que vous voyez, prend le son de l'instrument. Il est précis, mais un peu froid. L'autre est là pour prendre le son de la pièce et apporte quelque chose de plus chaleureux. J'aurai l'occasion de vous montrer ça dans une prochaine vidéo dédiée à mon studio et à mes instruments. Ouais, parce que j'ai pas pris genre juste une flûte et une guitare. J'en ai pris vraiment pas mal. Il me restait donc deux choses à faire avant de partir. Installer mon vélo et essayer de le couvrir correctement. Et puis, m'occuper de mon vie. Je voulais aussi régler un petit souci sur le lit. C'est que quand on dort, le matelas se plie pour qu'on puisse relever le lit. Et quand on dort, on s'enfonce parce que le matelas est coupé en deux pour avoir un pli. Du coup, le matin, on se réveille. On est littéralement sur le sommier. Voilà, le matelas est vieux. Du coup, j'ai acheté une mousse pour compenser ce petit trou. Et voilà, bon, j'ai fini de couper. Je pouvais pas l'écraser. J'ai oublié de couper. C'est pas très très propre. Je pense que ça fera l'affaire surtout. Il y a un tissu par-dessus. On verra pas trop. On peut oublier que c'est du départage. Et que je ferai un truc plus propre plus tard. Déjà, c'est très confortable. Je vous ferai un retour après quelques nuits. J'ai oublié de couper. Ah, je suis bien. Bon, je crois que je suis prêt. Je pars dans deux jours. Enfin, moi. Dans deux jours, j'ai le bateau. À peu près à cette heure-là. Un peu plus tard. Je pars de Cherbourg et jusqu'à Poules. Il y a trois heures de route. Quatre heures de traversée. Et après, je suis plus très loin des Corneuilles. J'y arriverai doucement. J'ai hâte. Et l'heure du départ est finalement venue. Les sentiments s'entremêlaient. L'excitation du départ. L'émotion de quitter ses proches pour au moins six mois. Et je me demandais aussi si mon bateau allait être maintenu. Et si j'allais pouvoir rentrer sur le territoire anglais malgré la crise du coronavirus. Je suis parti juste avant les mesures de confinement. Mais en un rien de temps, je me suis retrouvé sur le navire. Et je suis parti. Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta pour voir les photos de mon voyage. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada